Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo qui va vous faire découvrir un nouveau logiciel de suivi de vidéos un peu semblable à Avimeca. Avimeca était très bien, mais le problème c'est qu'il n'est plus développé depuis de nombreuses années et il est incompatible avec la plupart des formats de vidéos actuels, ce qui est embêtant parce qu'on ne peut pas fabriquer des vidéos qui pourraient fonctionner dans Avimeca de façon simple. Donc là je vous propose de vous faire découvrir un nouveau logiciel qui s'appelle Tracker qui lui est activement développé et on va voir comment ça fonctionne. Alors la première chose à faire c'est bien sûr d'ouvrir un fichier vidéo, donc quand vous allez dans le menu fichier, vous faites ouvrir, alors la traduction française est imparfaite, vous voyez il y a des parties qui ne sont pas encore traduites, mais file chooser ça se comprend bien, ça veut dire choix du fichier. Donc on va aller, alors moi je suis sur Mac, donc je trouve où est-ce que c'est, voilà. Donc si vous êtes sur PC, c'est pas un problème, vous savez où vous avez mis vos fichiers. Voilà, donc ça c'est la fenêtre principale, alors à gauche vous avez l'image de la vidéo et à droite vous aurez son exploitation que nous on va pas vraiment utiliser, mais vous allez voir à quoi ça ressemble au bout d'un moment. Donc la première chose à faire c'est de regarder un petit peu la vidéo. Alors pour regarder la vidéo vous allez dans le menu vidéo et vous avez inspecteur de vidéo qui vous donne déjà quelques petites infos sur la vidéo. Là par exemple, on dit qu'il y a 22 images en tout, que la vitesse de défilement est de 20 images par seconde, ce qui fait un incrément entre chaque image de 50 millisecondes. Voilà. En bas vous avez les contrôles habituels de lecteurs de vidéo, si vous cliquez sur la flèche verte vous allez pouvoir lire la vidéo. Si vous cliquez sur l'icône qui est à côté, vous revenez au début de la vidéo et vous pouvez à nouveau la relire. Donc la première chose à faire c'est déjà de indiquer au logiciel l'échelle qui est utilisée pour la vidéo. Alors pour l'échelle vous allez cliquer sur l'icône là qui est bleu, ça ressemble à un espèce de petit bâton bleu. Alors en fait pas directement sur l'icône vous allez cliquer sur la petite flèche, j'espère que vous voyez, il y a une petite flèche juste à côté et vous cliquez sur nouveau bâton de calibration. Et là vous avez un segment bleu qui apparaît à l'image que vous allez placer sur, alors pour qu'une vidéo soit exploitable on met toujours quelque chose qui nous permet d'avoir l'échelle. Alors ici c'est ce bâton rouge ici qui doit faire un mètre. Donc on met le segment bleu le long du bâton rouge à chacune de ses extrémités et bon là il fait un mètre mais s'il faisait pas un mètre on peut changer la longueur ici en rentrant la valeur ici. Alors il faut juste faire attention de bien mettre une virgule pas un point parce que le logiciel ne comprend pas. Donc mettez bien un virgule si vous avez je sais pas 2m50 vous écrivez 2,5 et après vous validez avec entrée. Donc là l'échelle est connue par le logiciel donc maintenant qu'est ce qu'on va faire ? On va lui indiquer le système d'axe. Alors le système d'axe c'est l'icône qui est juste à côté, l'icône violette ici. Vous voyez une petite bulle qui apparaît de toute façon affichée ou masquer le système d'axe. Donc je clique dessus et les axes apparaissent sur sur l'écran. Alors on peut les déplacer bien sûr. Par défaut ils se mettent pile poil au centre de l'image. Il suffit de cliquer sur l'origine et là vous voyez vous pouvez les déplacer. Alors on peut même les changer d'orientation si vous voulez. Vous voyez vous pouvez les orienter. Alors moi je vais les laisser comme ils étaient au départ et je vais mettre le système d'axe là en bas à gauche de l'image par exemple. Mais on peut le mettre ou même. Ensuite il va falloir indiquer si on veut exploiter toute la vidéo ou seulement une partie. Alors moi je vais juste exploiter une partie. Alors pour ça, ici c'est le numéro de l'image qui est indiqué. On déplace le petit curseur noir là qui est en dessous. Moi je veux le déplacer juste au moment où la main lâche le camion à l'image. Je ne veux pas que ça démarre avant. Donc là il le tient encore. Là il le tient encore. Et là il a lâché. Donc je vais aller là. Et puis alors là je relis la vidéo. Donc là il ne lit que la partie que j'ai sélectionnée. Et je vais garder toutes les images jusqu'à la fin. Parce que jusqu'à la fin le mouvement du camion n'est pas gêné. Donc ça doit pouvoir être exploitable. Donc maintenant on va enregistrer les différentes positions du camion. Et pour ça il faut créer une nouvelle trajectoire. Donc on va aller dans le menu trajectoire. On fait nouveau. Et on clique sur masse ponctuelle. Voilà. Et là vous voyez que en fait il y a des choses qui sont apparues, qui vont se remplir petit à petit. On va voir ça tout de suite. Alors pour enregistrer la première position du camion, il faut maintenir la touche majuscule enfoncée et cliquer. Alors moi je clique sur la petite pastille blanche qui est ici, qui est facilement visible. Je clique. Voilà. Il a enregistré sa position. Alors vous voyez dans le tableau, ici à t égale 0, il y a l'abscisse qui est enregistrée et l'ordonnée qui est enregistrée. Et je continue. Je rappuie sur la touche majuscule et je clique à nouveau sur la plastique blanche. Hop, il a enregistré. Et il faut faire ça. Je rappuie, je clique sur la plastique blanche. Il faut faire ça jusqu'à la fin. C'est-à-dire, je crois que j'ai une vingtaine de points à enregistrer. Hop. Je fais ça vite. C'est juste pour vous montrer. Je n'essaie pas d'être précis. Hop. J'y suis presque. Hop. Hop. Et voilà. Donc une fois que c'est fait, eh bien ça y est, on a notre tableau de données de position. Alors le but maintenant, c'est de pouvoir l'exploiter dans Regressi. Alors pour l'exploiter dans Regressi, il va falloir exporter ces données. Alors pour exporter ces données, vous cliquez à nouveau sur le menu fichier et vous faites exporter et vous exportez le fichier de données. Voilà. Donc là, c'est bien marqué tableau de données T, X, Y. Alors délimiteur, il faut changer ça. Il ne faut pas laisser onglet. Il faut mettre le point virgule, sinon Regressi ne comprendra pas. Et ensuite, vous cliquez sur copy to clipboard. Alors copy to clipboard, ça permet de faire un copier tout simplement, d'utiliser ce qu'on appelle le presse-papier. Et on pourra récupérer les données à partir du presse-papier dans Regressi. Donc je copie. Alors voilà, j'ai lancé Regressi maintenant. Donc je vais pouvoir récupérer mes données. Alors pour ça, je fais fichier, nouveau, presse-papier. Et il a récupéré mes données. Alors pour voir le tableau, ici. Et là, tout de suite, on se rend compte qu'il y a quand même un petit problème dans cette exportation, puisque le haut des colonnes dans Regressi n'est pas correct. Donc il faut commencer par changer ça. Alors il m'a bien copié T, X, Y, ce qui est normal. Mais sauf que T, X, Y devrait être marqué dans la première case. Et dans la deuxième, ça devrait être les unités. Donc je vais modifier ça. Pour ça, il suffit de double-cliquer sur la colonne. Je vais remplacer. Donc là, je vais mettre T en seconde. OK. Ici, je mets X en mètre. Et ici, je mets Y en mètre aussi. OK. Voilà. Et donc là, à partir de là, je vais pouvoir commencer à exploiter mes données dans Regressi. Je ne vais pas faire toute l'exploitation. C'est juste pour vous rappeler un petit peu. Alors pour les courbes, on peut cliquer sur cordes pour ne voir qu'une seule courbe, par exemple. Et je vais mettre, je ne sais pas, oui, Y en fonction du temps. Ça a l'air bien. On va lui faire afficher les points quand même. Ça serait mieux. Voilà. Hop. Donc là, j'ai Y en fonction du temps. Et si je veux X en fonction du temps, je choisis X à la place de Y. Ici. Voilà. Ensuite, si je veux lui faire calculer la vitesse, par exemple, on peut essayer. On va lui faire rajouter une colonne. Alors pour calculer la vitesse, il faut d'abord que je connaisse les coordonnées de la vitesse. Donc, l'abscisse de la vitesse, que je vais appeler VX, que je vais mettre en mètres par second, bien évidemment. Et l'abscisse de la vitesse, c'est la dérivée de l'abscisse du vecteur position. Hop. Je vais faire pareil pour l'ordonnée du vecteur vitesse. Et l'ordonnée du vecteur vitesse, c'est la dérivée de l'ordonnée du vecteur position. Hop. Et je vais rajouter la vitesse elle-même. La vitesse elle-même qu'on va pouvoir calculer d'après ses coordonnées, donc en mètres par seconde elle aussi. Donc, je clique sur grandeur calculée. Et la norme de la vitesse, c'est la racine carrée de la somme des carrés de ses coordonnées. Donc, racine carrée dans régressif, c'est SQRT. Et je vais prendre le carré SQR de VX plus le carré SQR de VY. Et il va me calculer la vitesse. Alors, vous voyez la vitesse qui augmente régulièrement, ce qui semble pas idiot, puisque le camion roulait sur une piste qui descendait. Donc, sa vitesse augmente, ce qui paraît normal. Voilà. Donc, cette vidéo n'ayant pas pour but de vous faire un cours sur régressif, on va s'arrêter là. Et là, vous voyez que faire une acquisition d'un tracker et la transférer dans régressif, ça paraît assez simple. Merci. Merci.